et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu crew 2 les amis dans cette vidéo et bien écoutez on est enfin parti pour tester customiser ce nouveau véhicule donc il s'agit de la petite chevrolet alors comme il en appelé 3100 je crois ouais c'est ça la 3100 le petit pick up de l'époque franchement bien 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 stylé les gars j'ai hâte de voir ce qu'il ya comme customisation sur ce véhicule et dit donc c'est quoi ce bouton là qui monte tout seul ouais j'ai un petit bug là sur mon joystick bon à voir voir ce que ça va donner est ce que ça va continuer ou pas bref les gars le pick up est bien stylé c'est un véhicule d'époque un bien évidemment ok donc là ça fait comme ça il ya des petites lattes en bois à l'intérieur ok la plaque et sur le côté bon les gars on va monter dans un speed on va voir un peu comment les fiches intérieur et c'est vraiment vraiment d'époque on va y en voir voilà donc le compteur est comme ça on démarre forcément il n'y a pas de contours au par contre niveau son moteur mais c'est quoi ce truc de malade c'est un truc de ouf les gars on a l'impression de construire un gros dragster rouge pas quoi bref allez on sort de là on va voir un peu ce qu'on peut y faire dessus est ce qu'il ya de la grosse customisation ou pas et bien écoutez on va voir ça de suite allez customiser pièces esthétique donc oui il ya de la custom ça c'est cool voilà donc là on a de la petite prise d'air pour le moteur ouf ah ouais pas mal oh j'adore oh j'adore ça fait ultra racing ah j'adore je valide direct après pour ce qui est du pare chocs à l'avant alors le numéro un est comme ça donc là on a des petites lames chromées on continue là on a les feux teintés ouais ça roule on a les paupières sur les feux je sais pas si vous avez fait gaffe on a des petites des petits quand ça peut déjà des casquettes ça s'appelle des casquettes et les gars j'avais ça sur ma bouillette quand j'avais 14 ans je sais pas si vous vous rendez compte et j'avais le feu il était vert voilà ça remonte mamma mia ça remonte à plus de 20 ans les gars ça me rajeunit pas tout ça bref les gars on continue sur notre customisation ouais donc là je sais pas si vous avez vu on a deux petits feux carrés à l'intérieur là de la calandre et on a eu une petite lame sur le devant oui ouais donc c'est pas mal ça c'est le tout dernier modèle et franchement il est ultra classe et j'adore la config comme ça je vais valider ça ça fait bien racing j'aime bien après les ailes donc est ce qu'on a du kit large oui on a un petit un petit bombé à regarder hop je me mets sur le côté oui c'est un peu plus bombé ouais c'est pas mal allez pourquoi pas après légende je vais laisser celle là j'aime bien les gens d'origine comme ça pour ce qui du rétro voyons voir on a peint on a chromé et on a comme ça alors moi j'aimais bien le premier j'avoue moi non on va laisser le premier jamais ça fait un peu rétro non jamais bah oui en plus c'est rétro tout à fait bref jeu de mot de bidon on continue bas de caisse 1 sur 4 ouais on a l'échappement ici les poteaux moi c'est de la tuerie c'est vraiment de la tuerie ou sinon on a celui là j'aime bien aussi et là on a ça boh c'est stylé alors les gars franchement j'aime bien les quatre je trouve bien c'est aussi par contre sur quand tu auras les flammes c'est sûr que la peinture elle va bull et là elle va cloquer c'est sûr et certain alors qu'est ce qu'on peut mettre c'est vrai que sur sortait de l'ordinaire un clairement ouais 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 on peut se mettre ça allez on va mettre cela après pour ce qui est de l'arrière pas pareil un petit kit large on valide encore que le kit large assez chelou je trouve mais bon c'est pas grave aileron ah ouais pas mal punaise et ça fait un sacré truc regardez franchement pas mal du tout ouais donc là on a un petit aileron sur l'arrière ouais ça roule et là on a ce modèle là ça fait vraiment vraiment stylé quoi je pense qu'on va le mettre comme ça en noir franchement la cuisson sur ce véhicule j'aime bien elle est vraiment stylé donc là on a 20 modèles de pare-chocs arrière et de feux différents ça c'est pas mal ouais les petits feux là haut ok ça j'aime pas trop on continue on continue par contre c'est chiant que ça monte maintenant avant ça bougeait pas maintenant ça montre depuis qu'il y avait mis à jour ok yes voilà donc là ils m'ont réellement supprimé le pare-chocs arrière c'est bien aussi j'aime bien et le numéro 20 est comme ça mais écoutez les gars je pense qu'on va se mettre le numéro 7 je le trouve bien stylé comme ça allez on valide ça ok alors maintenant pour ce qui est de l'intérieur alors est ce qu'il y aurait du jeu ouais non il n'y a pas non on va on va laisser tel quel on va laisser tel quel pour ce qui est de l'intérieur maintenant on va passer du côté des vanités et franchement il a de la gueule un truc de ouf le machin et il est stylé bon pour les pneus je pense qu'on va laisser tel quel parce qu'en plus c'est des pneus à flanc blanc donc franchement il n'y a pas besoin de changer je trouve maintenant pour ce qui est de la fumée pourquoi pas mettre une petite fumée assez simple jaune ça c'est pas mal et je commence à avoir vraiment extrêmement beaucoup de vanité là j'en ai énormément après pour ce qui est du nitro est-ce qu'on aurait un petit truc sympa il ya ça qui est pas mal bang ça je l'ai jamais testé encore mais vous savez quoi on va le tester voilà on va voir ce que ça va est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien je sais pas on va voir ça juste après maintenant pour ce qui est du néon bon bah écoutez il ya celui-là vroom je l'ai jamais mis aussi pareil je le mets histoire qu'on voyait un peu ce que ça donne tout simplement voilà après vite teinté on peut se mettre une petite vite teinté toute simple à noir basique le klaxon on s'en fout là est ce qu'on se met un truc taxi ou quoi non c'est pas c'est pas ouf on se met une petite prise d'air après le carbone bas je suis ultra déçu par contre du carbone sur cette prise d'air j'aurais tellement aimé un beau carbone un bien plus foncé bien plus stylé que ça bon tant pis non bon c'est quoi les gars je vais rien mettre du tout à ce niveau là on s'échappe de là on va voir un peu du côté des pertes ce que ça donne à mon avis on va être très très bas donc oui on est à 50 à peine sur 280 la puissance 92 chevaux ok on s'est compris donc c'est de la grosse de basse maintenant on va le booster à mois et là par contre ça va pas être la même voilà donc on est à 280 sur 280 la v max 367 km heure la puissance 535 chevaux donc ouais ça peut rien avoir du tout le 0 à 100 on est à 2 33 les 400 mètres en 9 73 g latéraux 1 de freinage on est à 16 mètres 8 donc c'est pas c'est pas ouf un 16 mètres 8 c'est pas ouf bref alors les gars on va faire un petit tour en speed du véhicule et après on va aller se faire une petite pointe sur le lac c'est à voir les feux comme ça maintenant ah ouais punaise stylé ohlala stylé de ouf j'adore et franchement la config du truc là c'est de la frappe quoi j'adore j'adore teinté là hop voilà c'est vraiment vraiment stylé il n'y a pas bah j'allais dire une grosse certé je la dirai pas si je la dis il n'y a pas à chier les gars c'est de la balle non franchement il est vraiment stylé ce truc bon ok il claque dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire les gars mais moi j'aime bien j'aime bien ça fait voiture rétro mais remonté de ouf et genre body quitté à l'extrême quoi franchement j'adore allez on s'échappe de là et on va directement au lac salé ok les poteaux donc nous voilà sur le lac salé avec le monstrasse mais écoutez on va voir ce que ça va donner et franchement il a de la gueule un truc de malade allez vous êtes prêts 3 2 1 go on va juste se mettre en vue intérieure un peu ce que ça donne comme ça voilà on voit les et les gars c'est du tournevis cruciforme vous voyez franchement ils sont allés dans le détail là pour le coup on baisse on tourne un peu par là ok vue arrière ça donne ça et du coup on voit la petite bulle sur le capot aussi bien stylé on est déjà à 320 le temps que je parle franchement ça a l'air de bien accélérer quand même malgré tout et comme vous voyez il n'y a que quatre vitesses sur ce véhicule donc on a deux kilomètres de destination les gars je vais pas tarder envoyer le noce j'attends les 1 km comme d'hab on est à 361 donc là on est en v max 1 quasiment allez et noce donc 365 km heure sans le noce putain voyez une grosse v max 400 401 402 403 les gars 403 km heure pour ce véhicule c'est une v max flambante franchement c'est une grosse v max moi je m'en doutais enfin je me doutais c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de vieux véhicules des véhicules en fait qui payent pas de mine genre des trucs comme c'est d'origine c'est vraiment des charrettes et ben en fait à chaque fois ils ont des v max complètement cheaté donc franchement c'est pas mal vous savez quoi les gars on va directement les sphères des réglages pro et puis après on va aller à tester sur le circuit alors pour ce qui est des réglages pro on va pas s'embêter je vais faire mes réglages habituel hop voilà ça au minimum ça attendez hop voilà au max il a moins un l'attaque ok donc la font et jusqu'à boîte de vitesse du coup on enlève un petit cran on va perdre un peu en v max je perds un peu en accélérations par contre je prends full en jet latéraux donc ça c'est bien pour le circuit ok de là on est bon les gars on va faire notre petit strip sud habituel histoire de voir un peu ce que ça donne et allez les amis on est parti on va se tester ce petit chevrolet on voit un peu ce que ça va donner est ce qu'on est sur un véhicule pt ou pas à mon avis ça m'étonnerait clairement mais bon on va voir un peu ce que ça donne en tout cas quoi qu'il arrive la v max est vraiment bien on fait pas une courte sur une v max comme on le sait surtout un strip sud là ça tourne pas mal et beaucoup de freinage après peut-être que sur un circuit avec beaucoup de v max ça peut être bien non en fait les gars ce que je remarque c'est que d'un point de maniabilité sert bien sauf que le défaut là que je vois direct c'est que c'est quand on tourne en fait il faut mettre un coup de volant de l'autre côté pour remettre le véhicule droit mais ce que je veux dire ou pas parce que sinon il continue en fait dans sa lancée ça c'est assez bof allez 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 on est à 54 secondes pour le premier tour c'est pas c'est pas dégueu mais bon c'est c'est pas ouf non plus on peut faire mieux ça c'est clair et net aller à fond à fond à fond à fond ouais du coup comme la maniabilité est pas folle en fait je peux pas accélérer plein pot parce que sinon c'est chaud 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 à gérer et la noce 325 kilomètre heure les gars c'est une scène dans cette ligne droite c'est vraiment bien aller à fond elle a gros freinage et allez on ranqui on est à 43 une 43 donc ouais c'est pas vilain c'est pas vilain les gars trente mille bucks donc ça ça fait plaisir merci ouais donc les amis alors que que dire de ce véhicule donc mise à part qu'il a pris extrêmement cher à par contre il ya un truc qu'on n'a pas fait voilà le noce banque oui ça donne ça ok ça marche on aime on aime pas à vous de voir alors les amis du coup sur ce véhicule ce qu'on peut dire c'est que la v max est vraiment vraiment bien l'accélération est pas mal du tout aussi la maniabilité n'est pas folle le freinage est pas si mauvais que ça mais voilà je pense que ce véhicule n'est pas trop adapté pour un strip sud c'est plus un véhicule comme j'ai dit pour vraiment une course il ya beaucoup beaucoup de v max là je pense que ça peut être vraiment pas maintenant il est assez chaud à gérer je trouve après peut-être modifier un peu les réglages pro pour voir s'il ya moyen de gratter un peu sur léger latéraux je pense que ça pourrait être vraiment bien après regardez franchement mis à part qu'il est éclaté il est vraiment stylé ce véhicule franchement j'adore franchement j'adore c'est un bel ajout sur le jeu ça fait plaisir merci les devs bon bah les amis écoutez vous savez quoi j'ai fini pour cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude pour me rejoindre sur les réseaux sociaux donc instagram discord et ma chaîne twitch mes partenaires instant gaming dans le contraire vous avez tout dans la description sur ce les potos j'ai plus que vous dire bon gamme à tous et attendez le petit burn final très important alors pour nous voir la fumée ah ouais c'était vrai que c'était une fumée qui change de couleur voilà ça donne ça allez les potes sur ce bon gamme à tous et à tous les amis à tous allez